Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour nous et rien que pour nous. Puis on ne prétend absolument pas être des scientifiques, on ne prétend absolument pas être des journalistes ici. Je prétends surtout pas être un journaliste. Je suis juste quelqu'un comme vous, qui aime ça mettre son nez dans tout, puis qui aime ça utiliser sa rationalité, puis se faire déranger par le téléphone. Oui, allô? Oui, allô? Bon, je viens de recevoir un appel, je pense qu'on va faire ça en ligne. Ça semble être un petit truc de fraude. C'est un petit truc de fraude, il y a beaucoup de fraude, il faut faire attention. Là, on m'appelait pour me dire que ma carte de crédit avait été utilisée pour acheter quelque chose sur eBay, et après ça, quelque chose d'autre en ligne pour 1000 quelque chose dollars. Donc, je verrai bien si tout ça est legit ou non un petit peu plus tard. Puis je vous en donnerai des nouvelles. Donc, on ne prétend pas, puis je ne prétends pas, personne ne prétend être journaliste, mais on est curieux, puis on est capable de faire notre job, puis on a de la rationalité, puis on a du jugement. Puis on est probablement plus en mesure de rapporter ce qui se fait, ce qui se dit, et quelle est la situation réelle, plus en mesure que qui que ce soit d'autre pour le faire, autant vous et moi, vous avec vos liens que vous m'envoyez, moi avec mes recherches, notre jugement, notre rationalité, on sait ce qui se passe. On n'est pas là pour camoufler la corruption des élus comme le sont les médias traditionnels et certains médias alternatifs, des médias alternatifs qui prennent la position ou qui ont l'audacité de supporter tel ou tel parti ou tel candidat jouent le même jeu que les autres journalistes et les autres médias. Nous autres, on sait que tout ce monde-là est là pour la même chose, la même affaire, nous garder dans cette espèce de système gauche-droite, droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche, centre-gauche, centre-droite, qui nous garde dans cette pauvreté, dans cette misère, depuis trop longtemps. Et que pour y arriver, il faut faire un 180 degrés et aller vers une confrontation des classes. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut plus faire ça. Il y a déjà une époque où on confrontait les classes. Là, on vous a organisé le système de façon à ce qu'on veut que vous soyez dans ce système politique gauche-droite, droite-gauche, centre-droite, centre-gauche, extrême-droite, extrême-gauche, parce que ça divise tout le monde et on ne confronte plus les classes sociales comme ça. Puis dans le fond, entre vous et moi, si on veut vraiment être honnête et rapporter les faits, il n'y a plus trois classes sociales, il y en a juste deux. Avant, on avait les riches, la classe moyenne et les pauvres. Et on tenait la classe moyenne dans ce système-là en la convainquant que vous avez intérêt à nous supporter, nous, tous les partis qui sont tous pareils, et nos agendas et de nous écouter. Sinon, vous allez vous retrouver dans la classe des pauvres. Et on nous confrontait toujours entre la classe moyenne et les pauvres. Si vous regardez autour des 40-50 dernières années, ce que la classe supérieure des 1 % a fait, c'est qu'elle a opposé, puis elle nous a mis en guerre, nous, la classe moyenne, contre les pauvres. Puis c'est nous qui luttons entre nous pour faire élire et supporter ces politiciens qui sont issus de n'importe quel parti politique, qui sont tous les mêmes. C'est fou pareil. Alors que maintenant, ça va être plus facile pour nous de réaliser qu'on doit s'unir, parce que, entre vous et moi, la classe moyenne est complètement disparue. Il n'y a plus rien qui vraiment nous différencie de la classe des pauvres, sauf l'accès au crédit. On a encore du crédit, on est endettés. C'est quoi la différence entre la classe moyenne et la classe des pauvres? C'est que la classe moyenne est endettée par-dessus la tête. Les pauvres ne sont pas endettés, ils n'ont pas d'argent. Les riches, ils ont tout l'argent du monde pour acheter tout ce qu'ils veulent. Donc, pourquoi il reste encore une classe moyenne, mais dans le fond, elle est au même niveau que la classe des pauvres? Parce qu'on est tous cassés et on est tellement endettés qu'on n'est plus capable de sortir la tête de l'eau. C'est l'endettement. Qu'est-ce qui nous différencie des pauvres? C'est que la classe moyenne est endettée. Elle n'a pas plus, elle est juste plus endettée et c'est elle qui fait vivre tout ce système bancaire et qui le tient en place. Et c'est pour ça que l'élite s'accroche encore parce que la classe moyenne est encore capable de nager et de se débattre pour ne pas couler. À cause de l'endettement, on essaie de convaincre la classe moyenne qu'il faut s'attacher à ce système-là et que vous devez nous supporter dans toutes nos politiques. Et surtout pas vous unir, sinon, si vous vous unissez avec les pauvres, vous allez vraiment le regretter. Je pense que ce cinéma-là est assez exposé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'exposent comme ça, mais moi, j'ai compris tout ça. Et je veux savoir pourquoi on n'oppose plus les classes sociales. Alors qu'il y a eu une époque, dans les années 50-60, on opposait les classes sociales en politique. Et tout de suite, on a vu que ça avait un danger pour cette classe dirigeante des 1% qui sont à la tête de tous les gouvernements. Donc, je pense que c'est le temps de réaliser qu'il faut arrêter de jouer le jeu. Et surtout ceux qui sont dans les réseaux alternatifs, qui se disent alternatifs, arrêtez de jouer le jeu de l'élite. Arrêtez de jouer le jeu des 1% qui nous dirigent, qui nous gardent dans ce système gauche-droite, droite-gauche, centre-gauche, centre-droite, extrême-gauche, extrême-droite. Alors, arrêtez de jouer ce jeu-là, à moins que vous soyez des intrus, que vous soyez venus vous émisser dans notre monde à nous pour semer la confusion encore plus et la division encore plus et ne pas dire la vérité aux gens. S'il vous plaît, je vous lance un appel. Soit vous exposez ce qui se passe vraiment ou soit vous dégagez les médias alternatifs. Mais vous ne pouvez pas jouer le jeu du système, le jeu des médias traditionnels en supportant des politiciens et en continuant à garder les gens qui vous écoutent, qui vous font confiance, mais souvent qui n'ont pas de connaissances et qui sont naïfs, dans cette manigance de système qui fait que ces gens-là sont toujours au pouvoir, ont toujours le contrôle et nous, on est toujours à la traîne, au service de ces gens-là. Je vous lance un appel. Réveillez-vous. Identifiez-vous. Puis si vous n'êtes pas capables de faire la job, parce que les réseaux et les médias alternatifs ne sont pas là pour être les perroquets et les chambres d'écho du système et des médias traditionnels, on est là pour autre chose que ça. Puis si vous n'êtes pas capables de faire la job, laissez la place à quelqu'un d'autre. Je voulais vous parler d'extraterrestres. On y revient après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501